Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 9 novembre 2022, c'est mercredi, 8h07, heure du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, ceux qui sont abonnés, merci infiniment à ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens en quantité, incroyable, merci beaucoup de votre dévotion, je m'attarde toujours à lire ces commentaires-là à chaque jour et souvent j'en partage le contenu de plusieurs, merci infiniment. Le lendemain de veille, l'élection de mi-mandat aux États-Unis, un peu surprenante, c'est comme si tu embrassais ta soeur, ça ne donne pas grand-chose, pour l'instant elle ne s'est pas terminée, le compte n'est pas terminé, le décompte des voix, parce qu'on le sait, c'est rendu complexe les élections. Mais on peut dire, sans se tromper, je pense que les républicains ont repris la chambre des représentants, pas avec une grande majorité comme on l'attendait. Plusieurs candidats pro-Trump ont gagné, mais plusieurs ont perdu aussi, et le Sénat s'est très serré. Donc, la vague rouge n'est pas arrivée, malgré le fait qu'on ait l'inflation la plus élevée depuis 50 ans, les salaires les plus bas à cause de l'inflation depuis très longtemps, des niveaux de criminalité jamais vus depuis les années 90. Ça ne s'est pas transformé dans le vote, parce que je pense que, selon ce que j'ai entendu dire aussi, on est exténués. Aux États-Unis, on est exténués de l'espèce d'ombre qui plane de Donald Trump au-dessus du Parti républicain. Les Américains n'ont pas envie de revivre ça. Donc, en Floride, Ron DeSantis a eu comme gouverneur une victoire éclatante. C'est un massacre contre Chris, son opposant. Vraiment écrasante victoire de Marco Rubio aussi comme sénateur. Donc, en Floride, ça s'est bien passé. C'est le modèle pour les républicains. Puis, je pense que Ron DeSantis, c'est l'avenir aussi. Quelqu'un qui a beaucoup d'intelligence, beaucoup de courage, qui affronte les médias, qui a remis à sa place le mouvement woke et quand même jeune, détaché des grandes dynasties de Bush, Clinton et celle de Trump, des grandes familles célèbres. Je pense que le Parti républicain doit s'engager dans cette direction-là pour 2024 et Trump doit se retirer de cette volonté de vouloir revenir parce que ça nuit énormément. Je pense au mouvement conservateur et, il ne faut pas l'oublier, le mouvement conservateur républicain américain est le seul qui peut mettre un frein au globalisme, mondialisme, global. Il n'y a pas d'autres mouvements comme ça, ni en Europe, qui sont capables de prendre le pouvoir et de stopper le globalisme et le mondialisme dans sa forme actuelle. Globalisme et mondialisme, ça peut ne pas être négatif comme celui-là en ce moment, mais de la façon dont c'est administré, géré, présenté et l'idéologie qu'il y a derrière ça avec les organisations qu'on connaît. On les connaît toutes, de Clash Schwab en passant par George Soros, par les Nations unies. Ce globalisme-là, toxique, gauchiste, nuit à l'ensemble de la population ordinaire et ne favorise que l'élite et souvent que l'élite blanche. Donc, c'est à prendre en considération. Puisque c'est important de réaliser que comment s'est administré ce mouvement international de globalisme et mondialisme, c'est très, très dangereux. ça nous amène directement dans un mur, nous, la classe ouvrière, mais aussi dans une espèce d'étau totalitaire. Et c'est à ça qu'il faut être réveillé. Donc, globalisme, mondialisme, c'est pas une mauvaise chose, ça a toujours existé, de vouloir échanger avec tout le monde. Tu peux remonter à l'empire perse, aux Romains, aux Grecs, aux Égyptiens, mais il faut que ce soit fait de façon mesurée, il faut que ce soit fait de façon aussi démocrate. Tu peux pas imposer des visions parce que t'es une petite clique qui veut imposer une espèce de moralité à l'ensemble d'une population. Il n'y a rien qui est uniforme. Donc, ça, c'est tendu. Drôle de soirée. C'est comme un peu embrasser sa soeur, tu vas pas loin avec ça, tu comprends? Pendant ce temps-là, l'économie continue à s'effondrer. L'inflation continue à augmenter. À cause de ça, ton salaire diminue. C'est comme si t'avais une diminution de paye. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des diminutions de paye, mais là, avec une inflation de 10, 15, 20 %, c'est comme si t'avais une réduction de ta paye. Il faut le faire pareil. C'est comme on t'enlève encore plus d'argent de tes poches et t'en reste encore moins parce qu'on est cette inflation-là. Bien, nos dirigeants sont responsables avec leur politique de cette inflation. Et ça a commencé avec la gestion de la crise il y a deux ans. Comment on a géré ça en fermant une économie totalement. Ça n'avait pas de bon sens. Mais en permettant des gros comme Amazon de continuer à opérer et d'avaler tout le monde, on envoyait beaucoup de gens dans la misère en leur interdisant d'aller travailler parce que leur commerce était fermé pour des raisons X, Y ou Z. Ça s'était presque peut-être même jamais vu. Donc, on a affecté énormément la poche des gens, l'économie, la fameuse chaîne d'approvisionnement. Toutes les autres politiques, environnementales, non réfléchies et actives ont aussi contribué à cette inflation qui continue de grimper et grimper et grimper, qui est devenu incontrôlable. Tu additionnes à ça les taux d'intérêt parce que c'est le modèle qu'on a traditionnel de penser qu'on peut stopper l'inflation en augmentant les taux d'intérêt pour stopper la consommation. Tu viens affecter encore qui? Ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Quand tu fais partie de l'élite et que tu as des salaires très élevés ou que tu as une situation financière élitiste, que les taux d'intérêt augmentent de 5, 10, 15, 20, 30 %, tu vas toujours être capable de t'en sortir. Mais c'est le petit, la petite qui ne peut pas s'en sortir. Donc, tu viens rajouter au massacre de l'économie pendant deux ans, à l'inflation qui est vue le jour à cause de ça. Les politiques actives de vouloir éliminer le gaz, le pétrole pour rouler à l'éolienne, rouler aux voitures électriques quand on n'est même pas capable de fournir l'électricité pour allumer les lumières dans les maisons. Puis j'en passe, puis j'en passe, puis j'en passe. Tu ramènes les taux d'intérêt là-dedans. Mais bien, ça fait dire à plusieurs PDG que la récession est à nos portes. On parle de plus en plus de récession. C'est rapporté par DNYUZ. Malgré un marché du travail étonnement résilient, mais qui est vraiment trompeur, les dirigeants d'entreprises parlent d'un ralentissement économique de plus en plus. Les gens ne savent pas comment ils vont faire pour s'en sortir. Je sais à quel point cela peut être difficile. Les Américains recherchent des manœuvres parallèles pour lutter contre l'inflation. Et ça, tu peux dire que c'est généralisé. Les gens se demandent comment ils vont faire pour se nourrir. Quand tu as une dinde qui est rendue à 100 $, se demandent les Américains avec leur fameuse Thanksgiving qui est à la porte, qui s'en vient pour eux. Donc, très, très, très difficile. L'économie pour la classe ouvrière, imagine, dans nos pays, à nous qui sommes encore considérés riches, imagine qu'on se t'en va dans d'autres parties du monde où déjà on tire de la patte économiquement depuis très longtemps. C'est pas facile. Et là, tu as un effondrement économique, nous rapporte Strange Sound, qui est assez renversant, puis je n'ai pas vu beaucoup de nouvelles là-dessus. La Banque nationale suisse perd près de 143 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2022, la plus grande perte dans 115 ans d'histoire. La Banque nationale suisse a perdu 143 milliards de francs suisses ou 142 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2022, a-t-elle déclaré lundi. Alors que la hausse des taux d'intérêt et le renforcement du franc suisse ont réduit la valeur des investissements étrangers de la Banque centrale, la perte la plus importante des 115 ans d'histoire de la Banque nationale suisse était légèrement supérieure à la production économique annuelle du Maroc. Mais la Banque centrale n'est pas menacée de faillite grâce à sa capacité à créer de l'argent. Elle a perdu 141 milliards de francs sur ses positions en devise, des obligations et des actions achetées lors de sa campagne pour endiguer l'appréciation du franc refuge, ayant perdu de la valeur. Donc quand même très, très, très gros comme nouvelle. La Banque nationale suisse perd 143 milliards. Il y aura des conséquences à ça naturellement désastreuses, sans compter la situation dans plusieurs pays d'Europe qui est atroce. Il ne faut pas oublier le Sri Lanka qui est en faillite totale. Les pays d'Amérique centrale vont s'en aller aussi dans cette direction-là avec beaucoup de gouvernements socialo-gauchistes communistes. Wow! Préparez-vous, les temps vont être très, comme je dis souvent, très difficiles. À plus! Sous-titrage ST' 501